Bonjour Ernest, bienvenue ici à Dendr pour ton premier match. Je suppose que tu es quand même un peu déçu avec le résultat de ce match. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, pour le premier match, avec ces résultats, je crois qu'on est tous déçus avec le gros match qu'on a fait. Se prendre un but dans les dernières minutes, c'est normal, ça fait mal, tout le monde est déçu. Mais je crois que le plus important, c'est d'essayer d'apprendre quelque chose dans ce match pour pouvoir bénéficier de ça dans les matchs à venir. Oui, avec ton expérience, on voit directement que tu es même un coach sur le terrain. Tu essayes de diriger les autres joueurs, donc ça c'est très bien. Oui, je crois que quand j'arrivais ici, j'ai parlé avec l'entraîneur et c'était un peu le problème qu'il y avait au niveau de l'équipe. Il manquait vraiment un leader pour diriger l'équipe sur le terrain et c'est pour ça que j'ai eu à parler avec lui pour venir à Dendr. C'est une tâche assez difficile, mais je crois que quand tu es avec des jeunes joueurs qui sont assez talentueux, comme ceux qu'on a d'Ender, et qui écoutent aussi, c'est plus facile de faire le travail des leaders quand tu as des jeunes qui écoutent et qui font leur travail. Oui, on te connaît bien, tous les amateurs de foot en Belgique te connaissent bien, de ta période en première division avec Courtrey, la Gantoise, je ne sais pas, encore une équipe que... Zulte Wargen. Zulte Wargen, voilà. Et donc voilà, maintenant tu es revenu en Belgique. Oui, c'est un retour en Belgique. C'est un choix assez personnel, un choix assez... Je crois que c'était le moment pour moi, après cinq ans en étranger, j'ai décidé de revenir en Belgique et puis j'ai décidé aussi de me relancer par Dendr. J'ai choisi de venir à Dendr pour jusqu'à fin de saison. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec Dendr jusqu'à fin de saison et à partir de là, je peux décider encore qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir. Oui, parce qu'un manque de Dendr avant ta période ici, c'est... Comment dirais-je ? Marquer des goals, marquer des buts. Est-ce que toi, tu es un buteur ou tu es plutôt celui qui donne la dernière passe ? Ça dépend des situations. Ça se présente dans le moment où tu ne peux pas le faire, où tu dois faire une passe. Il faut le sentir. Je crois que je peux faire les deux, marquer comme faire des passes. Donc le plus important, c'est de le sentir vraiment au bon moment, s'il faut faire une passe ou s'il faut marquer. Bon, pour moi, le plus important, ça a toujours été dans ma vie, ça a toujours été important, le résultat du groupe. Donc c'est pour ça que je peux distinguer à cet moment s'il faut faire la passe, c'est pour le bien de l'équipe ou s'il faut essayer de marquer. Je n'ai jamais été un joueur qui est individuel, je n'ai jamais été un joueur égoïste. Donc c'est pour ça que je peux marquer des goals parfois et parfois je fais des passes décisives. Oké, tu as fait un très bon match et merci beaucoup pour cette petite interview. Beaucoup de succès avec Dender et la semaine prochaine, tu vas peut-être marquer. Merci bien, merci à la seconde point. Kort even vertalen wat Ernest en Forza pas wist te vertellen. Ernest is een oude bekende uit het Belgische voetbal. Hij speelde bij Kortrijk, bij Aagent en ook bij Zultenwaregen. Hij heeft sindsdien vijf jaar in het buitenland gespeeld en is nu teruggekomen bij Dender. Hij heeft met Chris Janssens gesproken en Chris had hem er graag bij gehad omwille van al zijn ervaring, ervaring in het coachen van spelers op het terrein. Ernest wist ook te vertellen dat hij eigenlijk niet steeds het eigen persoonlijke succes opzoekt maar eerder denkt collectief in het belang van de groep. Hij zegt kijk we hebben vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld. We hebben spijtig genoeg niet kunnen winnen, we hebben gelijk gespeeld. Maar dat zal altijd wel beter met de wedstrijden die komen. Dat was heel in het kort wat Ernest wist te vertellen.